Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez pertinent qui intéresse un grand nombre de personnes qui est un sujet qui a été déjà abordé par un certain nombre de personnes qui ont écrit des livres là dessus c'est les âmes sœurs les âmes jumelles et voire même les âmes cousines donc c'est un sujet qui m'a demandé des années de recherche mais en fait qui fait partie de la recherche et de ma curiosité c'est à dire d'où provient notre âme et quels sont les liens qui nous unissent quels sont les liens qui font que voilà il existe des choses mystérieuses on va dire autour de l'âme on sait on sait même pas d'où vient l'âme en réalité nous on le sait parce qu'on l'a demandé mais peu de gens savent d'où elles viennent et effectivement nous avons des réponses mais ces recherches faut quand même que je précise que je n'ai pas fait tout seul je les ai fait avec des groupes de recherche avec mes élèves avec des formateurs de mon école donc avec un certain nombre d'initiés capables de communiquer comme moi avec des présences invisibles et donc de recevoir des informations complémentaires pertinentes qui nous ont permis de réaliser un schéma explicatif qui on pourrait dire synthétise comment se manifeste l'âme par rapport à l'esprit et quels sont les liens qui unissent les âmes donc il est évident que pour des personnes qui ne communiquent pas bien au moins visibles ou qui ne savent qui n'ont pas acquis le clair ressenti il va être difficile de valider nos recherches par contre pour des personnes qui pratiquent le clair ressenti mais vous allez pour tout de suite pouvoir valider nos recherches car nous avons découvert des choses on va dire extrêmement simple à vérifier c'est ainsi que par exemple on a découvert que quand deux âmes sœurs se rapprochent l'une de l'autre à moins de trois mètres sur leur corps il va il va y avoir des systèmes qui vont s'activer par exemple pour les âmes sœurs ça va être le pancréas qui va s'activer ainsi que le douzième chakra donc si le pancréas en plus il va s'activer à un niveau bien précis au douzième niveau donc chaque organe chaque glande chaque plexus peut avoir plusieurs niveaux d'activation comme on l'a déjà étudié dans mes livres précédents sur le corps humain et là on arrive à un point où on est capable de pouvoir mesurer des interactions entre les êtres des liens qui nous unissent et qui vont démontrer certaines choses pour cela j'ai dû effectuer un schéma qui explique un peu comment se manifeste notre âme par rapport à notre esprit et comment est gérée un peu cette hiérarchie qui provient de la source et qui explique les relations entre l'âme et l'esprit et comment l'âme s'est incarnée finalement nous avons grâce à ces recherches sur les âmes sœurs les âmes jumelles nous avons pu déterminer quelque chose une étude nous avons pu faire une étude qui n'avait pas été réalisée vraiment beaucoup de gens avaient déjà étudié la vie après la mort mais en réalité peu de gens avaient étudié la vie avant la vie c'est à dire comment l'âme va s'incarner dans la matière à partir de quel élément il va y avoir un contrat d'âme des missions de vie des âmes sœurs des âmes jumelles tous les liens qui peuvent exister entre les âmes les âmes ça a nécessité une étude très longue dont ce livre est le résultat donc ce livre que je viens de sortir et le résultat de cette étude sur l'âme et les mystères de l'âme on pourrait dire qui nous mène tout droit aussi aux problèmes de que l'âme peut avoir et comment les résoudre ainsi que aux missions de vie une mission de notre âme donc il y aura plusieurs il ya plusieurs sujets d'aborder dans ce livre qui sont très pertinents et qui répondent à des questions que tout le monde est en droit de se poser avec à l'appui des choses qui peuvent être vérifiées par le plus grand nombre de personnes présentes on va dire et tout dépend évidemment de votre niveau de sensibilité donc on pourrait interpréter ce petit schéma on voit que tout à fait en bas du schéma on il ya un esprit qui gère cinq âmes et trois présences non incarnées trois présences non humaines non incarnées et en fait ça voudrait dire que nous avons un esprit commun avec quatre autres personnes humaines ces quatre autres personnes sont en réalité s'appelle on pourrait les appeler nos âmes jumelles car elle partage le même esprit que nous et c'est quatre autres personnes le jour où nous allons les rencontrer il va se passer des choses conséquentes entre autres il va y avoir des phénomènes qui vont s'activer à nous qui vont pouvoir être mesurés qui pour voir être qui vont pouvoir être ressenti par chacun de nous à ce qui concerne donc les âmes jumelles ce qui va s'activer dans la personne ça va être le thymus la glande du thymus qui donc qui se trouve ici qui va s'activer au douzième niveau ainsi que nos ailes donc cristallines nos ailes divines qui sont qui partent on va dire des homoplates et qui elles aussi ont une capacité d'activation sur plusieurs niveaux les ailes elles vont s'activer au cinquième niveau alors tout cela évidemment faut avoir lu peut-être mes livres précédents pour connaître la constitution ésotérique du corps humain pour comprendre qu'on a des glandes qui peuvent s'activer qu'on a des on a des chakras on a des plexus donc quand je parle des ailes c'est du plexus angélique c'est un plexus qui se trouve entre les homoplates qui peut s'activer aussi sur différents niveaux donc et bien en réalité on a découvert que quand on s'approchait d'une de notre âme jumelle à moins de trois mètres dès qu'on s'approche de la personne de moins de trois mètres si c'est notre âme jumelle il va y avoir des choses qui vont s'activer dans notre corps et dans le corps évidemment de l'autre personne de l'autre personne qui est votre âme jumelle si vous reculez alors vous allez sentir effectivement quelque chose si votre thymus s'active au douzième niveau vous allez sentir une énergie qui sort ici les ailes ça va déployer quelque chose au dessus de vous si vous vous reculez de la personne vous allez sentir que les thymus se referme vous allez pouvoir juste en avançant vers la personne en reculant ressentir ces choses là et on va pouvoir commencer à comprendre que si ces fameux liens peuvent être reconnaissables par des activations internes c'est qu'il y a bien quelque chose de spécial avec la personne évidemment nous avons dû poser des milliers de questions aux différents esprits qui gouvernent toute cette hiérarchie de qui provient de la source afin de comprendre le rôle de chaque esprit et de comprendre comment tout cela s'organiser donc si on reprend le schéma on voit que il y a un esprit qui gouverne cinq âmes humaines on va pas parler des trois présents non incarnés pour pas compliquer la situation on a un esprit qui gouverne cinq âmes humaines qui sont nos âmes jumelles mais au dessus on a un esprit directeur qui lui gouverne quatre esprits chacun de ces esprits gouverne cinq âmes humaines ce qui fait que l'esprit directeur si vous me suivez toujours gouverne vingt âmes humaines et bien ces vingt âmes humaines sont ce que l'on appelle des âmes sœurs ces âmes sœurs n'ont pas le même esprit mais ont le même esprit directeur et quand les âmes sœurs vont se rencontrer il va se produire aussi quelque chose si ces âmes sœurs se rapprochent de moins de trois mètres cela va activer chez elle ça va activer le pancréas au douzième niveau et ça va activer aussi le douzième chakra le douzième chakra c'est un chakra qui est au dessus de nous assez haut qui va être un peu plus difficile à sentir que le pancréas le pancréas c'est très facile se situe au niveau de l'estomac et quand il va s'activer ça va créer au douzième niveau en plus une forte énergie qui va sortir à ce niveau là donc là aussi sachant que c'est ces deux deux choses qui s'activent au moment de la rencontre on va pouvoir facilement déterminer si la personne est une âme sœur ou pas et en plus comme nous avons la capacité de communiquer avec l'esprit directeur mais nous allons pouvoir confirmer cela en communiquant avec l'esprit directeur et en lui posant la question si on continue et qu'on analyse le schéma en remontant vers la source on s'aperçoit que il y a quatre esprits directeurs qui sont gouvernés par un esprit superviseur ça veut dire que l'esprit superviseur gouverne donc 80 âmes humaines puisque dans chaque esprit directeur nous avons dit qu'il y avait 20 âmes humaines donc l'esprit superviseur gouverne 80 âmes humaines et ces 80 âmes humaines ont en commun d'avoir le même esprit superviseur mais ces 80 âmes humaines vont avoir une relation que j'ai appelé une relation d'âme cousine c'est à dire qu'elle partage le même esprit superviseur et cette relation d'âme cousine elle aussi va pouvoir va engendrer une activation au niveau du corps qui va pouvoir être reconnue par les initiés au clair ressenti ou du moins ceux qui ont suffisamment de sensibilité pour percevoir cela la relation que l'on va découvrir qui va s'exprimer quand deux âmes cousines vont se rencontrer est une relation qui peut être identifiable par une activation sur le corps humain en fait pas une activation deux activations puisqu'en réalité va y avoir la kundalini qui va s'activer au cinquième niveau la kundalini est un système dont je parle aussi dans mes livres précédents que tout le monde connaît j'imagine et le deuxième chakra chakra est un centre énergétique qui se situe au niveau du hara quand deux hommes cousines vont s'approcher à moins de trois mètres il va se créer cette activation pour les gens qui n'ont pas le clair ressenti mais qui ont la capacité de communiquer avec les présences sachez néanmoins que vous pouvez communiquer avec votre esprit directeur pour lui demander si tout cela est bien réel ou même en appelant votre esprit superviseur il vous dira s'il gère bien 80 âmes humaines si ces hommes quand elles se rencontrent ça provoque des choses sur le corps humain etc tout ça peut être vérifié si vous savez communiquer aussi avec les présences invisibles évidemment donc vous avez deux moyens de communiquer de vérifier je veux dire soit par le clair ressenti soit par la communication avec les présences et je dirais même qu'on pourrait rajouter un troisième moyen ce serait de vérifier par radiesthésie ou kinésiologie vu qu'effectivement tout le monde n'utilise pas les mêmes capacités pour ressentir des choses subtiles on pourrait presque même le détecter avec une caméra gdv ou avec tout autre instrument capable de pouvoir interpréter les mouvements subtils du corps humain donc on pourrait même prouver scientifiquement tout ce que je raconte si on s'en donnait la peine si on avait effectivement les appareils de mesure nécessaire je pense que ça doit exister évidemment je n'ai pas comme mission de prouver scientifiquement cela moi je j'amène une vision qui provient d'une vision collective d'initié qui peut être validé par le clair ressenti qui peut être validé par la communication avec les présences invisibles qui peut être validé par la radiesthésie la kinésiologie et après c'est à chacun de voir comment il va interpréter cela comment il va pouvoir faire sienne cette théorie qui en fait n'est pas une pour moi une théorie mais qui est bien une pratique je dis bien alors évidemment en faisant ces recherches sur les hommes jumelles les hommes sœurs ça m'a amené à comprendre une structure dont j'imaginais même pas qu'elle puisse exister c'est à dire une structure qui est bien au delà qui qui est issu de la manifestation de notre âme dans la matière comment cette âme s'est incarnée dans la matière pourquoi comment le mission de vie c'est un sujet aussi qui intéresse de nombreuses personnes d'où viennent ces missions de vie est ce qu'on a des contrats d'âme pourquoi on s'incarne en telle ou telle famine en tel ou tel pays est-ce qu'il y a du karma est-ce que est-ce que le moment astrologique aussi où on va naître va-t-il avoir une importance par qui ce moment va-t-il être déterminé toutes ces questions évidemment on se les est posées on a eu des réponses ça nous a pris du temps parce qu'évidemment c'est quand même très complexe mais finalement on est arrivé à avoir des réponses qui ont été vérifiées sur vérifier et dont on est quasiment certain c'est à dire sur la constitution de chez de ce schéma ainsi que la fonction de chaque esprit qui organise et qui sait qui est dans l'organisation de cette incarnation de l'âme que je pourrais appeler la vie avant la vie donc ça c'est c'est vrai qu'on parle de la vie avant la vie les gens passent tout de suite à la gestation on était dans la vente de sa mère etc je parle moi de la vie avant la gestation avant la conception même donc c'est la vie avant la vie avant la conception on pourrait dire c'est à dire comment avant même la naissance avant la conception même comment il y a eu un choix qui a été fait par l'âme en relation avec des esprits qui proviennent de la source et qui ont décidé de quelle façon l'âme allait se manifester à quel endroit avec quelle mission de vie dans quel pays etc donc évidemment toutes ces recherches nous ont amené à comprendre tout ça ce qui a été on va dire merveilleux pour la compréhension globale de de notre existence tout le monde se pose un jour cette question quelle est réellement notre mission de vie est ce qu'on en a une déjà est ce qu'on a une mission de vie est ce qu'on en a plusieurs est ce que est ce qu'on l'a réalisé ou est ce que finalement on est passé à côté on peut se le poser surtout à partir d'un certain âge on se dit oui mais là si j'ai raté ma mission de vie il faudrait peut-être que je la connaisse au moins avant de dire que je l'aie réalisé ou pas donc ça demande effectivement une petite recherche il se trouve qu'à l'heure actuelle le niveau de conscience globale de l'humanité fait que beaucoup de gens se posent ce type de questions les gens peut-être en ont marre de tourner en rond ou de se poser des questions qui n'ont rien à voir ils ont envie de se poser des véritables questions pertinentes et parmi ces questions on pourrait se dire quelle est notre mission de vie je dirais même que c'est peut-être une des plus pertinentes mais les âmes jumelles les âmes sœurs les âmes cousines c'est quand même aussi quelque chose de très pertinent parce que ce n'est pas que de la curiosité on pourrait s'imaginer que tiens on va peut-être rencontrer nos âmes sœurs nos âmes jumelles nos âmes cousines il va se passer des choses etc on va tomber amoureux ou des choses pareilles mais ce n'est pas du tout ça dont il est question en réalité c'est ce type de relation il ya beaucoup de mes élèves au début qui m'ont dit mais à quoi ça sert de retrouver ces âmes sœurs ces âmes jumelles ce qui se passe c'est que à travers tout ça il y a autre chose il y a des choses mystérieuses qui se produisent dans l'interaction de ces présences d'âmes sœurs d'âmes jumelles une des choses parmi les plus mystérieuses c'est que il y a une amplification de nos capacités quand on rencontre par exemple une âme sœur toutes nos capacités sont amplifiées par douze c'est à dire si je me retrouve avec une âme sœur à côté de moi et bien si on active un système interne si on fait un vœu si on fait une prière si on fait une action x ou y cette action va être l'équivalent d'une action qui serait conjointe avec douze personnes alors jusqu'à là on dit ouais c'est c'est pas mal ce qu'il ya c'est qu'après on peut aller plus loin vu que nous avons 19 âmes sœurs vu qu'on est 20 en tout avec le même esprit directeur donc on a plus soit ça fait bien mais on a 19 autres âmes sœurs si on rencontre deux âmes sœurs et qu'on est du coup trois et bien l'amplification ça va être de douze par douze c'est à dire que tout d'un coup le système qu'on va activer la prière qu'on va faire ça va être l'équivalent d'une d'une action qui serait faite par 144 personnes et si on va plus loin si on est quatre mais c'est encore multiplié par douze et là on arrive à des nombres qui sont exponentiels et donc on va trouver si on est quatre bien si on est quatre âmes sœurs à faire une action c'est comme si on était en gros 1800 personnes à projeté de faire la même chose donc là on s'aperçoit qu'on touche à quelque chose de complètement fou de complètement merveilleux on sait pas encore ce qu'on va faire nous on a déjà une idée mais je veux dire quand on apprend ça on se dit qu'est-ce que comment on pourrait utiliser cette capacité d'autant plus que cette capacité d'âmes sœurs est encore différente quand ce sont des hommes jumelles quand c'est des hommes jumelles c'est encore je c'est encore mieux je dirais puisque deux hommes jumelles qui active un système ensemble c'est comme si elles étaient 144 144 personnes qui font la même chose la même demande la même prière la même action dans le monde invisible et si c'est trois hommes jumelles ben c'est 144 x 144 ça veut dire que là du coup on est 20 000 personnes et là ça commence à devenir ah là on se dit 20 000 personnes on serait comme avec trois personnes on peut faire l'équivalent de 20 000 personnes qui méditent ensemble ou qui méditent pour la paix qui méditent pour la planète qui font une action collective si on a conscience de notre pouvoir créateur alors là ça va commencer à nous intéresser on va se dire là ça vaut peut-être le coup que je cherche mes âmes jumelles même s'il n'y en a que quatre sur la planète je vais essayer de les trouver alors évidemment même dire mais si justement s'il n'y en a que quatre sur cette milliard d'humains ça risque d'être un peu difficile sauf si on a le clair ressenti pourquoi parce que d'abord on pourra les reconnaître les secondos on a la capacité de communiquer avec notre esprit notre esprit directeur et eux ils savent où sont les autres ils savent où sont les autres âmes jumelles ce qui fait que finalement si on communique bien on va apprendre à les trouver et on va finalement les trouver moi j'ai réussi à trouver mes quatre autres âmes jumelles je dis pas qu'elles habitent tout au même endroit il y en a une au costa rica une à l'une de la réunion et deux en france non une en france et une en thaïlande donc vous voyez ça fait quand même quatre pays différents ceci dit ce sont des personnes qui ont un niveau spirituel assez élevé et qui ont conscience de l'interaction qui peut y avoir entre nous et en réalité dans le même groupe d'âmes il y a des gens qui ont un niveau d'évolution spirituel assez comparable donc ça signifie que si je me réunissais avec mes quatre âmes jumelles ce qui paraît improbable parce que thaïlande costa rica l'île de la réunion plus la france enfin admettons qu'on se réunisse tous un jour et qu'on soit sec ça fait 144 x 144 x 144 x 144 j'ai pas encore fait le calcul mais c'est extraordinaire ça c'est une des conséquences de la rencontre des âmes soeurs des âmes jumelles donc vous voyez c'est pas de la curiosité c'est que notre pouvoir créateur est décuplé d'une façon incroyable et comme on le sait notre pouvoir créateur on crée notre propre réalité ça je vous l'apprends pas il ya plein d'enseignants qui l'ont dit et ça a été déjà démontré qu'on est les créateurs de notre propre réalité et donc du coup si notre propre pouvoir de création peut être amplifié par des milliers voire des millions on va pas s'en prier on va essayer de se réunir et de faire des choses merveilleuses donc moi ce que je vous propose à travers toutes ces expériences à travers ce livre c'est de faire des actions collectives pour la planète pour le plus grand bien de l'humanité pour le plus grand bien de la terre utilisons notre pouvoir créateur réunissons nous entre famille dames soeurs dames jumelles dames cousines utilisons tout notre pouvoir personnel pour pouvoir amener la lumière sur la terre et leur transformer cette planète et là ils ont donné vraiment le paradis que je veux dire la remettre dans ce paradis qu'elle devrait être et pas dans ce type de chaos de pollution et de manipulation mentale dans laquelle on se trouve donc là il ya maintenant c'est un appel aux êtres réveillés ce livre c'est un appel voilà si vous êtes vraiment réveillé si vous êtes capable de comprendre de quoi je vous parle alors on va pouvoir vraiment faire des choses ensemble voilà je vous remercie et je vous expliquerai plus tard comment on pourrait faire